hey les gars voilà c'est toujours moi de Samhospita et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc ici c'est la première fois de voir ma vidéo et c'est d'abord de vous abonner voilà et c'est aussi de me donner une pouce bleu c'est à dire liker la vidéo avant de la suivre voilà donc ça j'avais déjà fait une première vidéo et j'ai mis le lien en commentaire là bas et donc j'avais demandé comme ça pour ceux qui veulent postuler ils peuvent me dépasser et puis moi après j'avais fait une vidéo et voici la vidéo qui vient alors sachez que nous sommes sur la bourse de l'inde qui concerne la culture indienne donc j'avais déjà dit que cette bourse là ça concernait que les arts voilà quand j'ai dit les arts faut comprendre pas là la cuisine la musique tout ce qui tourne autour de là voilà j'espère que vous comprenez un thème de médias communication et tout ça voilà donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour ceux qui veulent vraiment qui sont vraiment intéressés à pouvoir postuler à ça voilà actuellement il y a une petite ouverture de frontières qui concerne l'inde donc et c'est comme ça dépose le bourse pour ceux qui sont déjà intéressés donc si je viens par exemple d'un ici dans bourse ici voilà si je viens d'un bourse là j'ai cru que ce bourse on va voir un peu les paramètres pour pouvoir postuler à la bourse que que nous voulons donc ici par exemple régime d'auto financement pour les étudiants bourse d'étudiants en l'inde 2021 bourse agricole bourse icrr pour la culture indienne donc nous sommes actuellement ici c'est cette bourse là que nous voulons postuler donc on va cliquer cette bourse là sinon on voit qu'il ya plus de type de bourse voilà mais pour l'instant c'est ce qui est là c'est ce qui nous intéresse voilà donc comme je vous l'ai dit pour postuler à cette bourse là il faut être entre 18 et 30 ans voilà le candidat doit être âgé de 18 ans à 30 ans voilà donc et ici on dit comme ça que les intéressés peuvent postuler en ligne via le portail qui est là on va aller là bas mais pour le moment je suis en train de vous montrer un peu les éléments qu'il faut qu'il vous faut pouvoir postuler à cette bourse là et donc qui qui sera opérationnel du 25 janvier ce sont les éléments qui sont vraiment importants du 25 janvier 2022 ou 30 avril donc ça veut dire que la date limite c'est le 30 avril 2022 donc ceux qui veulent postuler c'est déjà une grande chose de pouvoir le faire est ici les candidats peuvent opter pour cinq universités ceux qui ont déjà suivi ma première vidéo vous allez comprendre que j'ai déjà signifié tout sur tout cela ainsi que c'est que l'esté ou institut par ordre de préférence l'admission et la mesure la démission dans la mesure du possible on sera donné selon la préférence du candidat cependant il peut avoir les scénarios où les candidats où les étudiants ne sont pas admis dans les universités préférées en raison du nombre limité dans savait du conseil que vous allez choisir c'est vrai que vous avez choisi 5 investi mais si pendant la sélection il ya des personnes qui sont déjà qu'un bon dossier devant vous il peut vous occuper l'université votre votre université préférée comprennent et peut occuper votre université préférée et s'ils occupent votre université préférée et que parmi les quatre universités qui restent vous pouvez encore aller là bas alors ils vous trouvent et vous trouveront une place or dans ces universités là voilà donc espère que vous avez compris cela vous vérifiez la maîtrise de l'anglais du candidat un essai de 500 mots en anglais a été introduit donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mettre un certificat en anglais voilà il y aura un essai de 500 mots voilà ou bien il n'est d'une motivation de 500 mots que vous devez écrire pour confirmer que vous êtes bien en anglais vous confirmez que vous comprenez l'anglais mais c'est sûrement que vous n'avez pas de certificat sinon ça nous changerait il est conseillé au candidat de visiter régulièrement le site web de l'université ou bien de l'institut respective pour les coûts proposés les critères de visibilité et les formations générales voilà donc c'est à dire avant de pouvoir construire essayez de vérifier au moins l'université sur google voilà comme vous pouvez et puis vous allez savoir un peu quels sont les matières que ces universités ont des lignes directives détaillées sur le processus de demande de bourse ils se sont disponibles sur le portail qu'elle a donc il est obligatoire pour tous les candidats de bourse sélectionnés de souscrire une police d'assurance médicale alors qu'ils ne sont minimales assurées pour l'européen dn 800 pas en avant par un avant de se rendre en Inde ou immédiatement après avoir atteint l'être voilà mais je crois que la meilleure option c'est de faire votre votre assurance médicale chez vous voilà pour ne pas avoir de problème en arrivant là bas voilà donc c'est ce qu'ils ont dit alors je vais essayer d'aller voir sur le site pour pouvoir essayer de faire l'enregistrement et l'enregistrement et pour souligner pour l'admission à cette bourse là donc comme je l'ai dit ceux qui sont vraiment intéressés vous pouvez nous contacter on va essayer de le faire ensemble et on va ici aussi essayer de le faire pour vous selon nos conditions et puis selon aussi nos conditions voilà donc c'est une manière de s'entraider donc ceux qui sont intéressés voilà nous sommes disponibles il n'y a pas de problème ok donc ici d'abord dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on va d'abord essayer de s'enregistrer on finit de s'enregistrer après cela ils vont on va commencer à postuler à la bourse voilà donc ici par exemple comme ça ici c'est connexion au portail de bourse ici identifiant ça c'est pour ceux qui sont déjà enregistrés vous venez voilà maintenant si vous n'avez pas vous n'avez pas de compte veuillez vous inscrire ici donc on va d'abord s'inscrire et puis après on va essayer de quoi de postuler pour aller sur le pont ailleurs et essayer de remplir pour la bourse donc ici on va d'abord s'enregistrer un peu de voir donc vous cliquez sur l'élément qu'elle a vous enregistré ok donc pour s'enregistrer je viens là et puis ici pour postuler pour ici vous cliquez là postuler pour et j'ai sur le programme de bourse de l'ucsr voilà donc ici et j'ai sous le programme de bourse de pour l'ucsr ici sur le programme de bourse de l'ucsr avec les gros donc le premier vous pouvez prendre le premier comme ça si vous faites par exemple comme ça si vous venez je vous ai dit cette bourse là j'ai oublié de préciser cette bourse là c'est pour le master et la licence vous comprenez la licence et le master donc ici vous pouvez passer ici c'est la licence c'est le master et le psj vous pouvez prendre la licence ici voilà et votre nationalité vous choisissez votre nationalité si moi je dois prendre côte d'ivoire si c'est pas côte d'ivoire alors c'est ivory cost il y a côte d'ivoire ok le nom complet de l'étudiant je vais choisir comme ça un peu de nom le nom complet de l'étudiant le nom le plus loin ok donc ici le sexe au moins la licence donc si je viens par exemple la licence j'ai considéré que ce n'est en 2004 ou 2005 voilà en 2004 ou bien 2005 en 2004 voilà c'est le minimal pour ceux qui sont nés entre 18 et puis en 18 et 30 ans voilà je crois que si c'est 18 ans alors ça doit faire 2004 voilà je vais être né en 2004 donc je considère que j'ai 20 ans alors je suis né en 2002 ok n'oubliez pas la date la date pour pouvoir pour se laisser entre 18 et 30 ans c'était déjà précisé là-bas donc n'oubliez pas et ici le numéro du téléphone ils disent que c'est important donc il faut préciser aussi avec l'indicatif donc l'indicatif chez moi c'est quoi c'est plus 7 bon j'apprends pour la croix d'ivoire qui sont 25 et 25 c'est devenu quoi d'ivoire en même temps plus de 25 ans 4 59 3 12 ok donc ici le mot du passeport tant que je fais 1 1 1 1 5 33 8 ok identifiant messagerie ce qui est plus important aussi pour pouvoir continuer donc je mets mon'unis ok donc ici je mets mon mot de passe mon mot de passe je vais utiliser ce qui est là c'est déjà complet je vais utiliser ce qu'ils m'ont donné pour ne pas rester sur le mot de passe mais ni à moins vous voyez les conditions du mot de passe qui sont là voici les conditions qui sont là donc essayez de voir ces conditions là et puis essayez de les respecter au fur et à mesure que vous mettez le mot de passe vous allez comprendre que les éléments qui sont là vont passer en effet ça veut dire que vous avez bien rentré ce mot de passe là donc ici séjourne actuellement en Inde vous mettez non ici entre le texte ici le texte qu'elle a c'est quoi c'est c'est T G F F K et le L en majuscule donc maintenant on va envoyer pour s'enregistrer si un souci on dit on va aller corriger donc je crois que l'instruction de l'étudiant programme ok je crois que ça va voyons voir si nous sommes enregistrés si c'est pas fait on sera obligé de reprendre passer au compte principal 1 2 3 du site ok je vais essayer de reprendre pour voir l'instruction du candidat ou bien connexion ok un instant que je vérifie si nous avons bien rentré je vais aller voir si je vais comme ça dans la boîte email pour voir si j'ai reçu un message voilà parce que on ne sait jamais les sites peuvent ne pas fonctionner comme ça et quand lorsque vous allez partir sur le site vous allez dans votre mail vous allez comprendre que vous envoyez un message alors que vous allez encore reprendre votre admission plusieurs fois vous voyez là c'est comme je vous le disais ils m'ont déjà envoyé un message vous comprenez alors que là bas vous voyez qu'ils n'ont rien précisé là bas mais lorsque vous finissez si c'est bien fait on vous envoie un message vous allez confirmer vous pouvoir continuer à pouvoir continuer à postuler vous comprenez donc si vous avez bien remarqué ils n'ont pas envoyé du message voilà ils n'ont pas envoyé des messages ils ont carrément envoyé un élément en compte neutre une page en compte neutre mais néanmoins allez-y vérifier votre mail parce que vous avez bien fait et vous avez postulé donc ici maintenant on vous dit que pour pouvoir confirmer votre email vous devez cliquer sur le lien qui est ici donc ici thank you for your registration in A2R scholarship order you have to activate your account and then login for applying online donc ici login is what your password what to during registration please click the action below to activate donc on va cliquer ici pour activer et aller directement sur le site pour pouvoir continuer ok donc nous sommes là et j'espère que j'ai bien resté mon mot de passe dans ma tête parce que si c'est pas le cas ça sera vraiment compliqué mot de passe suggéré ici plusieurs enter to begin test it si je n'ai pas entré mon mot de passe ça sera compliqué ok on y va ils m'ont suggéré un mot de passe que je vais utiliser voilà donc je crois que ça va pour moi ok maintenant une fois que j'ai fini là une fois que j'ai fini là je vais maintenant chercher à remplir les conditions et à les postuler application editing will be available in case of university find any program new application ok donc on va essayer maintenant pour aller postuler pour voir un peu comment est-ce qu'il faut faire et puis comment est-ce que vous postuler donc je vous reviens à tout à l'heure et n'oubliez pas essayer de me donner une pouce bleu tout à l'heure je vais continuer que vous sachiez au moins comment ça se passe donc à plus les gars merci bon